Chers collègues, chers amis, Yorana, nous allons reprendre en séance. Donc la séance est ouverte. Les débats sur le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie et notre prochain rapport, donc le numéro 14570, par l'aide datée du 13 novembre 2006, le président de la Polynésie française m'a fait parvenir le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes concernant la gestion de la collectivité d'outre-mère de la Polynésie française au titre de l'opération de construction du futur centre hospitalier de Taoné au cours des exercices 1999 et suivant. En application des dispositions de l'article L272-48 du Code de juridiction financière, ce rapport doit être communiqué à l'Assemblée dès la plus proche réunion et lui donner à un débat. La durée du débat était fixée à 75 minutes. Donc, les noms inscrits ne sont pas là. Donc, je vais demander à l'intervenant du groupe Tahuera de commencer. Madame, merci donc. Merci, M. le Président, mais je crois que dans l'ordre, on était en troisième. Me semble-t-il. Bon, donc, vous avez raison, vous êtes en deuxième position, dans troisième position. Donc, c'est au groupe de... Non ? On commence mal. Alors, Mme la Secrétaire Générale. Le groupe UPLD. Oui, après le déni, on a Jacques-Ibriand et un moment. Maraudo, M. Jacques-Ibriand. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, chers amis et Orana. Nous voici, une fois de plus, confrontés à un rapport sur la gestion passée du gouvernement Tahuera, rapport rédigé par la Chambre territoriale des Comptes, organisme compétent pour le contrôle de la gestion des collectivités locales. Il s'agit, en l'occurrence, du projet de construction du Centre hospitalier de la Polynésie française, le CHPF, à Pirée. La Chambre a porté son regard sur l'engagement par le pays d'une somme supérieure à 30 milliards de francs CFP. Au regard des autres projets investis par la Chambre, pour mémoire, par les présidentielles, les annexes de Fakarava et de Toupaï, on comprend que l'enjeu financier en matière d'investissement public est d'une autre dimension, comme dirait un producteur, c'est la quatrième dimension. Il est aussi d'une autre importance, car il s'agit bien là de la mise en perspective d'une véritable politique de santé publique et des arbitrages des grands équilibres des comptes sociaux du pays. La Chambre rappelle en effet que les dépenses de la protection sociale généralisée, la PSG, s'élevaient en 2004 à 76 milliards de francs, dont 40 milliards, rien que pour les dépenses de santé, liées à la maladie, aux accidents de travail et aux aides aux handicapés. Le tiers de ces dépenses étaient imputables au seul centre hospitalier de Maman, soit environ 14 milliards de francs CFP. Ces quelques données montrent l'impact financier considérable sur l'économie générale du pays des dépenses de santé. Le projet de construction d'une nouvelle structure sanitaire se situe dans ce cadre-là. Dès 1994, s'est alors posée la question de la vétusté du CHT de Maman, construit entre 1966 et 1970. Fallait-il construire une nouvelle structure à défaut d'une réhabilitation qui s'avérait problématique de l'avis des experts ? Assurément, oui. C'est le constat unanimement partagé. Mais à partir de ce constat, il convient de s'interroger sur le projet mis en oeuvre par le gouvernement Pahouera. Fallait-il construire cet hôpital à Piret, enclavé au milieu d'une zone fortement urbanisée, limitée en assises foncières disponibles ? Assurément, assurément, non. Ce choix politique fait par le président du territoire et aussi ancien maire de Piret avait de multiples inconvénients. Le premier, l'exécuté de l'assise foncière ne permet aucune manière d'envisager une extension future de la structure hospitalière à mesure de l'accroissement démographique et des besoins de santé. Deuxièmement, l'exécuté de l'assise foncière condamne à la réalisation de parkings souterrains bien plus onéreux, et nous verrons un peu plus tard, que des parkings en surface. Troisième point, l'exécuté de l'assise foncière oblige à une orientation des bâtiments face au soleil le matin et l'après-midi, nécessitant dès lors une climatisation contenue de tous les locaux dans des coûts supplémentaires. Suite à la mission de l'assistance publique des hôpitaux de Paris en 1997, la société SCIC Développement fut mandatée par la direction du CHT de Maman pour réaliser un projet technique détaillé pour montrer ce que pourrait être un hôpital neuf. Cette mission était concrétisée par deux marchés. Le premier notifié le 28 octobre 1999 pour l'assistance et la maîtrise d'ouvrage. Le second, le 7 juin 2001, pour l'assistance relative aux équipements médicaux et techniques. La SCIC Développement concluait alors un coût du projet de 27,3 milliards de francs CFP pour l'immobilier et l'équipement. Le mauvais choix de l'implantation fait. Il s'assassait d'associer l'État au financement de ce nouveau centre hospitalier. Le Fonds de reconversion de la Polynésie française, le FREP, donnait son accord en 1999 sur une participation de l'État à hauteur de 18 milliards de francs CFP à la condition de fournir au Comité de gestion du FREP la programmation pluriannuelle de son investissement. Il a en outre été demandé à M. Fross, alors président du gouvernement, une évaluation des coûts de fonctionnement du futur hôpital et de leur impact sur le système local de protection sociale, notamment quant à la possibilité de leur prise en charge par la Caisse de prévoyance sociale, la CPS, au cours des trois premières années de fonctionnement. Au 21 décembre 2003, les études partielles effectuées par la Caisse de prévoyance sociale avaient tenté de mesurer l'incidence du surcoût induit par le nouveau centre hospitalier sur les branches assurance maladie des trois régimes de prestations sociales généralisées. Mais sans donner de délai au service pour approfondir ces études et sans attendre le feu vert de l'État pour le financement, M. Fross, président du gouvernement, a convoqué le 11 janvier 2001 les conseillers territoriaux en session extraordinaire pour décider du lancement du chantier dans l'urgence. Les conseillers, alors, ont adopté la délibération qui leur avait été présentée par 27 voix pour, 11 contre et une abstention. Je voudrais, M. le président, ici illustrer ce comportement qui nous est reproché dans cette opération qui a eu lieu dans l'hémicycle. Ça donnerait, pour plagier un communiqué récent du Tahouéra, ceci, la majorité à Tahouéra, s'est finalement relevée être une véritable chambre d'enregistrement avec des élus croupillants à la salle d'un président qui refuse le débat démocratique. Nous nous étalerons, M. le président, sur le caractère biologique du terme croupillant. Merci, M. le président. Malgré cette ambiance, plusieurs conseillers se sont opposés à cette décision précipitée et qui pouvaient, selon eux, mettre à mal l'équilibre financier du système d'assurance maladie ainsi que celle de la collectivité d'outre-mer, mais rien à faire. Plutôt que de répondre aux demandes de l'État visant à compléter le dossier, le président du gouvernement de l'époque et sa majorité ont donc préféré lancer l'opération en prenant le risque de priver le projet de soutien, mais surtout des subventions de l'État. Continuons le déroulé. Le 11 juin 2002, le secrétaire d'État à l'outre-mer, Mme Girardin, demandait de nouvelles informations touchant à la fois au sujet de l'équilibre de la branche maladie et de l'articulation de l'hôpital par rapport aux autres formations de santé. M. Floss répondit aux interrogations de l'État et je cite le rapport, « Je ne retarderai pas davantage les travaux et la Polynésie assumera seule la charge financière de l'opération, de la fierté. » On est littéralement abasourdi par une telle attitude d'arrogance et de présomption. Imaginez pouvoir se passer du concours de l'État dans une opération de l'ordre de 30 milliards de francs CFP. C'est le prix d'une fierté malvenue. D'une décision unilatérale, d'un projet bâclé d'études inabouties, d'absence de concertation avec les utilisateurs, quel bel exemple de la grande compétence dont se prévalaient l'Otahouera et son président. Chacun a compris que nous sommes loin, mais très loin, du soi-disant partenariat fondé sur la confiance entre l'État et l'Otahouera au pouvoir. Ce traitement de ce dossier met clairement en lumière, et c'est l'une des observations de la Chambre territoriale, le mépris de l'ancien gouvernement et de sa majorité envers l'État. On est au milieu de ce mythe nostalgique, de ce parfait couple, en fait, fardé, maquillé de communiqués des plus rassurants, mais rattrapé par l'histoire, c'était infernal. Entre-temps, le 6 décembre 2000, la Commission consultative des marchés accordait la construction de l'hôpital au groupe Bouygues pour une enveloppe de 19 milliards de francs CFP. et le rapport note que cette précipitation n'a pas permis d'engager une concertation suffisante avec les utilisateurs lors de l'élaboration du programme qui a dû être ultérieurement modifié par le maître d'ouvrage, à savoir le gouvernement. En effet, la lue de miel entre Gaston Floss et Bouygues ne durera pas plus de deux ans, tout au moins, tout au moins en apparence, mais c'est par la galerie, et nous allons voir un peu plus tard, suite à des différends entre le maître d'ouvrage, M. Gaston Floss, et le maître d'œuvre, la société Bouygues, liés à des demandes répétées de modifications de programmes, génératrices de retard et de surcoût, ainsi que l'insuffisance de main-d'œuvre qualifiée sur le territoire, l'entreprise Bouygues licencia 140 ouvriers et le chantier s'arrêta. Une phase judiciaire sans suivi qui déboucha sur le versement par le pays d'un dénommagement de 1,2 milliard pour solde tout compte payé à Bouygues par mandat numéro 29.371 du 22 juillet 2003, soit 1,2 milliard. On peut en conclure que la précipitation dans le lancement du projet et l'insuffisance de concertation avec les usagers dans l'élaboration du programme ont été les principaux facteurs du contentieux avec l'entreprise générale Rappel, la Chambre territoriale des comptes. Nous voilà rendus en juin 2003 avec un chantier en plan et une indemnité à verser à Bouygues de 1,2 milliard de francs. Avec un programme à nouveau mis en cause, faute de concertation avec le personnel hospitalier. De plus, le 17 juillet 2003, les deux marchés passés avec la SCIC Développement sont résiliés. Et nous voilà repartis pour un tour avec cette fois-ci l'établissement des grands travaux, le GT et Gaston Flos directement à la manœuvre. Toutefois, fort opportunément, la transformation du FREP en DGDE permit avec l'accord de l'État la prise en charge du projet pharaonique du pays grâce à la manne du contribuable français. Miracle heureux, les Polynésiens ne payeront pas les déboires du Tahouéra et de sa majorité. Le GT a repris la concertation avec les utilisateurs et a organisé une quarantaine de néunions. Ce processus de concertation a conduit à bâtir un nouveau projet médical. En effet, le projet médical initial a connu des modifications aussi importantes que la création d'une unité de neurochirurgie, l'individualisation de l'endocrinodiabétologie, l'individualisation d'un service d'oncologie médicale avec la création de huit lits supplémentaires, la transformation de six lits de soins intensifs en lits de réanimation, le rajout de quatre emplacements de néonatologie, de deux lits de soins intensifs pour cardiologie et enfin de onze lits de surveillance continue dans les services. Un second accélérateur de particules a été rajouté, complète la chambre territoriale des comptes. Ainsi, on essaye, après trois années de chantier calamiteuse, de commencer enfin à définir avec les professionnels un nouveau programme sanitaire renchérissant par la même occasion le coup final du projet. Il fallut dès lors poursuivre des travaux laissés en déshérence et désigner de nouveaux maîtres d'oeuvre. Et le 21 octobre 2003, la Commission des marchés a accepté le principe du lancement des nouveaux marchés. Et que constatant, en fait, de course aux milliards, qu'est-ce qu'on constate ? Que trois lots pour un montant de 6,4 milliards de francs CFP tombent dans l'escarcelle de l'entreprise ETDE. Et devinez quoi ? Filiales à 99% de la société Bouygues. Bouygues avec qui le pays est censé être fâché. Merveilleuse et supprime réapparition par la fenêtre d'un détestable profiteur qui a empoché un milliard d'eux mis à la porte un grand coup de publicité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez votre tour. Merveilleuse et supprime M. le Président réapparition par la fenêtre d'un détestable profiteur un milliard de cent millions mis à la porte un grand renfort de publicité. Comment ne pas s'interroger sur le sens profond de ce jeu particulièrement douteux ? Comment ne pas s'interroger sur le sens profond de cette réapparition ambiguë voire suspecte ? Le procureur de la République devrait s'intéresser à ce petit tour de passe-passe. S'il vous plaît, Mme Tétouanoué. Le procureur de la République devait s'intéresser à ce tour de passe-passe. Ce « je t'aime, moi non plus » doit posséder une logique moins amoureuse et fortement financière. N'est-ce pas ? Quoique, quoique, quand on aime, on ne compte pas. S'il vous plaît, Mme Tétouanoué. Quoique, disais-je, l'extrait du courrier de M. Floss adressé à Mme Girardin pour l'opposition au cas où vous n'aurez pas lu le compte. Ministre de l'Outre-Mais dans laquelle il avoue son amour. Et je cite Mme Tétouanoué. Et je cite la Chambre territoriale des comptes. La conviction, donc sa conviction, celle de M. Gaston Floss, était et demeure que le gouvernement national M. Gaston Floss. Il avoue son amour et sa conviction. M. Gaston Floss. 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 Voilà. Ce « je t'aime », moi non plus, doit posséder une logique moins amoureuse et fortement financière. Quoique, je disais, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas ? 7 milliards. Quoique, je disais donc que l'extrait du courrier de M. Gaston Flos adressé à Mme Girardin, ministre de l'Outre-mer, dans laquelle il avoue son amour, celle de M. Gaston Flos, sa conviction, celle de M. Gaston Flos, était et demeure que le gouvernement national avait le but, bien entendu, informulé, de retarder le démarrage du chantier au-delà d'avril 2001, et sachez pourquoi, de manière à favoriser à l'opposition polynésienne, en vue des élections territoriales, un argument de campagne tiré de notre prétendue carence à financer un projet essentiel. C'est vrai qu'en termes de mensonges, la Chambre territoriale est extrêmement douée. Cette phrase de la Chambre territoriale des comptes, dans sa dernière production, cette phrase reflète entièrement la confiance que M. Flos apporte à l'État. M. Flos et sa majorité, Oskar Temaru, trongressent tout bon sens et toutes notions de... M. Brion, s'il vous plaît, je demande à Mme Tawotama de ne pas troubler l'ordre, s'il vous plaît, doucement. M. Flos et sa majorité, s'il vous plaît, 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 s' Je ne vais quand même pas appeler M. Gaston Floss machin. Oscar Temaru. Dans laquelle, donc, M. Gaston Floss, en amour... D'accord. Cette phrase le fait entièrement la confiance que M. Floss apporte à l'État. M. Floss et sa majorité trongressent tout bon sens et toute notion de gestion prévisionnelle dans le seul but, dans le seul dessein, dans le seul objectif d'assurer sa victoire politicienne, celle du Tahouera. Mais de politique de santé des Polynésiens, pas un mot. Et avec cette phrase, tout est dit. Nous voici rendus à la fin de cette nouvelle et instructive visite d'un nouveau plan de l'édifice du système Floss. Il s'intègre parfaitement au panorama que j'ai déjà dressé et que la Chambre territoriale a dressé depuis deux ans sur la manière dont vous avez, et le système institutionnel, vous avez dévoyé l'autonomie. Il a généré le pillage des deniers publics, développé le clientélisme, développé la corruption, favorisé les faveurs et les préhendies. Mme Taroua Tava, s'il vous plaît. Non, mais qu'il arrête de mentir aussi. Attendez votre tour. Attendez votre tour, s'il vous plaît. Avec les deniers publics, on vous a construit deux aéroses comme aux autres. Alors qu'il arrête de dire comment c'est n'importe quoi avec les deniers publics. C'est vous qui a arrêté. Dernier avertissement. Après, je vous mets des ordres. Tu n'as pas le droit. Je suis une élue comme toi. Moi, je veux de la première. Vous troupez l'ordre. Je ne suis pas élue. Vous trouvez l'ordre. Madame Tava, elle n'est pas à se laisser maintenant parce que la première vice-présidente est là. Quand il descend du perchoir. Je vous dis. Ok. Bravo, il sera. Bravo, il sera. Maroulo. Monsieur le Président, nous voici rendus à la fin de cette nouvelle et instructive visite d'un nouveau pont de l'édifice du système Flos. Il s'intègre parfaitement au panorama que j'ai déjà dressé et que la Chambre territoriale nous rappelle depuis deux ans sur la manière dont le système a été dévoyé et dans notre institution, l'autonomie. Il a généré le pillage des deniers publics, développé le bienfélic, favorisé la corruption, mis en place les faveurs et les préhendes aux amis, violé des libertés publiques, en fin de compte, la mégalomanie, la culte de la personnalité, l'ivresse du pouvoir. Nous voilà, une fois de plus, à écrire l'histoire effamante du pays, d'une dérive sans précédent, même dans l'histoire de la République. Pour autant, ce nouveau rapport de la Chambre nous interpelle sur des questions immédiates et sur des interrogations plus globales, plus sérieuses, concernant le projet de santé publique de notre pays. Le coût final du projet de ce centre est-il connu ? De 27 milliards en 2002, nous voici rendus à 33 milliards au 31 décembre 2005. Est-ce qu'on est au bout de nos surprises ? Question. Les frais de la migration très délicates des services de maman à Piret ont-ils été pris en compte ? La mise en place d'une planchisserie hospitalière a été prise en compte ? Pourquoi le marché a été dénoncé par la société SCIC Développement, qui apparaissait au départ comme une entreprise spécialiste de la réalisation des grands ensembles hospitaliers ? Pourquoi ? Pourquoi aucun ministre, Mme Mercerand, de la Santé du Tahouera, n'a piloté ce projet ? Vous saurez peut-être pu éviter les dérives que vous venez d'entendre. L'incidence financière finale en termes de fonctionnement de la mise en service en 2008 du CHPR de Piret est-elle connue ? Une première estimation du seul poste d'exploitation maintenance conduit en février 2004 faisait apparaître un quasi-doublement des frais de fonctionnement par rapport à l'actuel CHT de Maman, qui passerait de 900 millions à 1,630,000,000 par an. A-t-on intégré cette évaluation d'incidence dans l'extension des plateaux techniques ? Quelle sera la répercussion de cette nouvelle structure sur les comptes sociaux du pays ? Actuellement, nul ne le sait. Six ans après avoir décidé du démarrage du projet, deux ans avant la livraison des bâtiments, nul ne sait comment vont être absorbés les surcoûts financiers occasionnés par un projet mal préparé, mal ficelé, mal conduit, mal maîtrisé, mal géré. Faudra-t-il répercuter les surcoûts sur les cotisations sociales ? Faudra-t-il au contraire les faire porter par l'impôt ? Faudra-t-il tout simplement demander aux contribuants français de payer ? Autre question qui mérite d'être posée, hormis le constat unanimement partagé de la construction du CHPF, le projet dimensionné à 27 milliards, porté à 33 milliards, n'aurait-il pas pu être conçu à moindre coût ? Assurément, si. Était-il indispensable de financer un parking de 2,4 milliards pour 1 200 places de véhicules ? Est-il indispensable de dépenser 2 millions de francs qui s'est fait pour 1 place de parking ? Construite sur une autre assise foncière ? Voilà une somme qui aurait pu être épargnée. Était-il indispensable de concevoir une nef d'accueil en forme de pirogres renversés évalués à 900 millions de francs CFP ? Le parti pré-architectural était-il le plus économique ou le plus prestigieux ? Ces sommes auraient-elles certainement trouvé meilleur et respectueux usage dans la modernisation de nos hôpitaux périphériques de travaux de Moréa, de Réatea, de Nukuhiva, de Tupouaï qui ont tant besoin. Les médecins, infirmiers et autres personnels qui ont été faits ont saisonné des travaux ont été faits chez moi. Tu veux un deuxième ? De quoi ? Deuxième, rappelle alors. Pour le corriger, on est à l'article 22. Il ne dit pas qu'on n'a rien fait à Tupouaï. Parce que moi, je ne pourrais pas intervenir tout à l'heure. Je vous donne l'appel à l'ordre avec inscription sur les prochains verbales. On est à l'article 22. Vous voulez continuer ? C'est comme tu veux. Mais moi, je ne peux pas le laisser dire des mensonges. On est à l'article 22. Madame Tahuatama, on continue ? Vous voulez continuer ? N'importe quoi. Bon, merci. Madame Tahuatama, vous voulez que je vous censure ? Bon, arrêtez-la, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit à la parole. Vous n'avez pas le droit à la parole. Voir à votre âme. Voir à votre âme. Voir à votre âme. S'il vous plaît, arrêtez. Calmez-vous. Respirez bien. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Voilà. Tout le monde se calme. Merci. Je décompterai le nombre de fois où j'ai été interrompu avec impolitesse. Ces sommes n'auraient-elles pas pu trouver meilleur et plus respectueux usage dans la modernisation de nos hôpitaux périphériques de Travore, de Moréa, de Réatea, de Nukuhiva, de Tupouaï ? Faut ! Madame Tahuatama, je sors par ici parce que c'est aussi la maison du peuple et moi je fais partie du peuple. Vous n'avez pas le droit à la parole. Je ne suis pas un animal, ok ? S'il vous plaît. Les médecins, les infirmiers et autres personnels étaient-ils intéressés par ces dérives onéreuses ou par une concertation Mme Merceron qui les aurait rendues dès le départ partenaires de votre projet, d'un vrai projet de centre hospitalier pour les Polynésiens ? Il semble que pour les décideurs d'alors, jongler avec des millions, jongler avec des milliards de l'argent de tous et particulièrement celui des contribuables français ait été un jeu propre à satisfaire leur pulsion mégalomaniaque. Palais de la présidence, palais de l'hôpital, même démarche, même désinvolture dans l'usage de l'argent public, même mépris pour les hommes. Par de ras de ces dérives circonstancielles, il serait profitable pour la communauté qu'un large débat public s'instaure sur notre politique de santé publique. Chacun y a sa part de responsabilité, du patient au médecin, en passant par le contribuable cotisant à la CPS. Quelle santé dans le cadre du niveau de développement actuel de notre pays ? Étant en droit d'attendre un même niveau de soins à Papete, Kapari, Kanuku, Hivaka, étant prêt à aller au-delà de 76 milliards actuels du régime de protection sociale, jusqu'où on est prêt à aller ? Qui devra payer ? Jusqu'à quand notre autonomie dévoyée se contentera-t-il de faire payer aux citoyens métropolitains la fracture des folies de nos grandeurs exotiques ? Comment devront s'articuler les complémentarités entre le centre hospitalier, le nouveau projet de pôle de santé privé, les hôpitaux périphériques ? Est-il interdit de porter un regard sur ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement régional, sans passer pour de dangereux agitateurs ? Les citoyens néo-zélandais sont-ils plus mal soignés que nous ? Le coût de leur santé est-il plus élevé que le nôtre ? 18% de la population adulte souffre du diabète en Polynésie. Cela concerne un Polynésien sur cinq. Cela intéresse 30 000 personnes. Qu'en est-il des autres îles du Pacifique ? Et j'ai d'autres questions, M. le Président. Autant de sujets qui pourraient faire l'objet d'un débat ouvert, hors des conformismes, de la pensée et des présupposés hérités de la colonisation des esprits, posant les problèmes en toute liberté, en toute transparence. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on trouvera ensemble des solutions en toute responsabilité et en toute solidarité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Le Tawera. Merci, M. le Président. D'abord, je voudrais vous faire observer qu'en tant que responsable du groupe, j'ai levé mon doigt parce que je souhaitais intervenir pour vous dire que s'il y a des réactions de ce type, elles ne s'expliquent que par les propos de M. Jacques Ibrion. Uniquement. Alors, j'avais prévu une intervention très technique, sans aucun point d'accusation et de diffamation, mais vous me permettrez d'abord, avant d'aborder les aspects techniques, de revenir un petit peu sur ce que M. Ibrion vient de dire. D'abord, je voudrais vous remercier, représentant de l'UPLD, de n'avoir pas applaudi M. Ibrion, parce que je pense qu'au fond de vous-même, vous n'étiez pas fiers. Vous n'étiez pas fiers d'être représentés par une telle personne. Je vous remercie de m'applaudir. D'abord, je voudrais remarquer qu'hier, nous avions un jacquis, nous avons un autre jacquis. Même si ça ne s'écrit pas exactement de la même façon, je trouve qu'il y a un lien de parenté dans la façon dont ils conçoivent leurs fonctions. En dehors de paraphrase, du texte, paraphrase, c'est-à-dire répéter ce qu'il y a dans le texte, mais le dire un petit peu différemment. C'est le moins pire. Deuxièmement, en dehors de vulgarité, de calomnie, d'accusation, de méchanceté, ce qui est peut-être le plus grave, parce que M. Briand sait tout le temps comme cela avec vous. On sent que vous exhalez pour ne pas dire un mot qu'a utilisé M. Drôlé hier. Sainte, Sainte, M. Armel, Sainte, vous n'avez pas la parole, Mme Chico. Si vous voulez l'effroiter. Voilà. Pour la raisonner, M. le Président. S'il vous plaît, n'affairiez pas, Mme M. Le Président. M. Je n'ai pas trouvé d'argument technique valable. Et je vais vous le prouver. Mais avant, je voudrais préciser que quand vous nous accusez d'un manque de concertation, je vous renvoie et T.A. ou T.R.A. et les PSI. Non seulement il n'y avait pas eu de concertation, mais en plus de ça. Vous n'avez pas la parole. Vous la laissez parler, Mme M. Le Président. En plus de cela. Lorsque nous avons décidé de construire cet hôpital, nous l'avons réalisé. Vous, vous avez annoncé les PSI, vous avez annoncé T.A. ou T.R.A., vous avez annoncé un transport en commun, un site propre. On n'a rien vu. Voilà une différence. Ensuite, grands travaux. Vous jonglez avec les milliards. Je vous rappelle que le transport en site propre, vous avez vous-même dit que ça coûterait entre 30 et 40 milliards. Qu'est-ce qui est mieux ? Un hôpital pour soigner tous les Polynésiens pour les 30 années à venir ? Ou bien un transport en site propre parce que c'est le caprice de M. Temarou ? Enfin, vous mettez un petit peu les choses, Dicke. Le front de mer. Le front de mer. Mme Merceron, revenez sur le sujet, s'il vous plaît. Je suis désolée. Tout ce qu'il a dit, c'est le cas. Il n'y a pas de débat. Chacun intervient sur le sujet. On n'est pas là. Je vais vous regarder. Je vais vous regarder. Le front de mer, entre 30 et 40 milliards. Non, le front de mer, non. Il faut la regarder, M. le Président. Regardez Mme Merceron. M. l'hôpital Tarné. Elle vous invite à la regarder. Regardez-la bien avec les deux yeux. Mme Merceron, parlez-la bien avec les deux yeux. Parlez de l'hôpital, Jacques Chirac. Bien sûr. Mais dans le cadre de la comparaison avec le coût de l'hôpital, M. M. Briand nous a donné le chiffre de la construction de l'hôpital. Alors, dans le débat, je lui indique que, par exemple, les travaux sur le front de mer qui vont coûter de l'ordre de 30 à 40 milliards, est-ce que ce n'est pas plus important de mettre de l'argent dans un hôpital, y compris les équipements les plus modernes que l'on puisse trouver dans le monde, plutôt que le front de mer ? Voilà. Ça rééquilibre les choses. Bon, continuez, s'il vous plaît. Sur l'hôpital. Bien sûr. Je pense que vous auriez préféré, pour l'hôpital central de la Polynésie, pour les 260 000 habitants que nous sommes aujourd'hui, 300 000 à 350 000 dans les années à venir, vous auriez sans doute préféré qu'on construise un faripoté ? Voilà. Avec rien du tout dedans ? Voilà. Comme je l'ai vu au Tonga ? Voilà. Une clinique en faillite rouillée, pourrie, que j'ai vue au Fidji, construite par les Chinois, avec zéro médicaments dedans et des équipements vieux qui datent d'Hérode ? Voilà. Alors, nous avons choisi autre chose. Maintenant, permettez-moi de défendre le projet que nous avons choisi. Et je voudrais dire que, dans le rapport de la Chambre des Comptes, je n'ai rien trouvé qui soit infamant. Je n'ai rien vu qui se rapproche de l'idée de clientélisme, de corruption. Par contre, j'ai vu, j'ai vu, qu'il est indiqué que rien n'a été fait depuis trois ans pour préparer l'ouverture de cet hôpital. Rien. Et ça, c'est vous qui êtes au pouvoir depuis trois ans. Et j'y reviendrai. Donc, maintenant, revenons à des choses plus techniques qui correspondent à ce qui est attendu de nous, et non pas ce que l'on a entendu pendant une demi-heure. Je m'attarderai d'abord sur la première partie, effectivement, de ce dossier, puisqu'il concerne la partie pendant laquelle nous étions en responsabilité gouvernementale. Et j'aborderai la seconde ultérieurement. Le premier point que relève le rapport, c'est de dire la décision pour lui précipiter d'engager la construction qui aurait privé la Polynésie française de la participation financière de l'État. Bon, là, d'abord, je ne vois rien d'infamant. Le rapporteur estime que la construction du nouvel hôpital, et je le cite, a été décidée et lancée en janvier 2001 par le président du gouvernement de l'époque, parce que lui, il suit les dossiers et il décide, sans attendre le résultat d'études sur le coût de fonctionnement hospitalier de la nouvelle structure et son incidence sur l'équilibre des comptes sociaux demandés par l'État. Je cite toujours, « Cette précipitation dans le lancement du projet conduisait la Polynésie française à se priver de la participation financière de l'État, pourtant acceptée dans son principe. » Commentaire. Il est parfaitement exact que le président du gouvernement avait demandé que l'Assemblée, comme vous l'avez rappelé, soit convoquée en séance extraordinaire en janvier 2001 pour examiner une délibération qui avait pour objet de lancer la construction du nouvel hôpital sans attendre l'accord formel de l'État. Le président avait d'ailleurs expliqué de façon complète et détaillée les motifs qui le conduisaient à proposer cette décision à notre Assemblée. Vous voyez, vous n'écoutez même pas, ce qui prouve que ça ne vous intéresse absolument pas, que vous ne vous intéressez qu'à l'écume des choses. Il avait rappelé à l'occasion devant notre Assemblée, note le rapporteur, que le projet de construction du nouvel hôpital avait été évoqué depuis 1994 et adopté dans son principe en 1997 suite à des conclusions d'une mission diligentée par le ministre national de la Santé. Ce qui veut dire que pendant quatre années entières, ce projet a été étudié, évalué sous tous ses aspects techniques, juridiques et financiers. Le nouvel hôpital était inscrit dans un projet adopté par l'Assemblée de la Polynésie pour les cinq années à venir, un projet médical. L'État avait validé le projet et accepté de le financer à hauteur de 18 milliards. La Commission des marchés avait approuvé le 18 mai 1999 le marché avec la société SIC pour l'assistance au maître d'ouvrage et le 6 décembre 2000, elle avait approuvé le projet de marché avec le groupement Bouygues Art OTH pour la conception et la réalisation de l'hôpital. Alors, dans ces conditions, pourquoi le rapporteur estime-t-il qu'un projet étudié depuis sept ans et, intensément préparé depuis quatre ans, a été lancé dans la précipitation en janvier 2001 ? En réalité, le rapporteur se fonde uniquement sur les réticences et les exigences sans cesse accrues de l'État pour donner son accord définitif. Il était évidemment légitime de demander que le coût de fonctionnement et les conséquences sur l'équilibre des comptes sociaux soient évalués avant le lancement de la construction. Mais les études avaient été réalisées dans la mesure du possible et communiquées aux représentants de l'État. Du reste, le rapporteur signale, en page 8, que la CPS avait, je cite, « Messieurs les photographes, vous devriez les photographier. Regardez, il n'y en a pratiquement aucun qui écoute. » Heureusement, vous vous suivez. Au BC, la presse, c'est Mme Merceron qui vous le demande. Bien, donc, quels que soient les chiffres fournis par l'État demandaient toujours de nouvelles études. En janvier 2001, le gouvernement de la Polynésie avait acquis la conviction que le gouvernement central était bien décidé à empêcher le lancement des travaux avant les élections de mai 2001. Et vous vous souvenez qui était au pouvoir en France avant mai 2001, vos chers amis. C'est pourquoi le président du gouvernement a décidé de consulter l'Assemblée sur l'opportunité de commencer sans délai la construction du futur hôpital. C'était un vrai signe d'autonomie. L'Assemblée groupillante. Quand on constate que le chantier n'est toujours pas achevé et qu'il faudra attendre au moins jusqu'en 2008 pour que les Polynésiens bénéficient de ce nouvel équipement, on a vraiment du mal à penser sérieusement que la décision de lancer la construction a été précipitée. J'observe également que le rapporteur, qui semble reproché au gouvernement de l'époque de s'être par son impatience privée de l'aide financière de l'État, écrit finalement sobrement en page 9 de son rapport, l'État a finalement financé le projet dans le cadre de la Convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française. Et vous-même, dans votre projet de budget 2007, vous avez bien inscrit, à hauteur de plus de 6 milliards, le financement de notre futur centre hospitalier pour l'année 2007 payé par la DGDE. Donc tout ceci est parfaitement exact et suffit à réduire à néant toute son argumentation sur les risques financiers engendrés par notre prétendue précipitation. C'est aussi la démonstration du fait que ce n'était pas l'État qui refusait de valider notre projet, mais une équipe politique particulièrement sectaire. L'État nous accompagne dans ce projet, vous accompagne dans ce projet, et l'alternance de 2004 n'a rien changé à son engagement. Deuxième point, le différent entre le maître d'ouvrage et le groupe conduit par Bouygues a entraîné un retard important du chantier. C'est tout à fait vrai. Personne ne conteste ce retard. Le rapporteur a raison de signaler que les principaux sujets de désaccord étaient le montant exigé par Bouygues pour effectuer les modifications demandées par les futurs usagers et l'exigence d'importer librement de la main d'oeuvre étrangère. Vous n'en avez pas parlé de cet épisode, M. Brion. J'ajouterai cependant deux précisions qui semblent avoir échappées au rapporteur. Le montant exigé par Bouygues pour apporter les modifications au projet initial était sans rapport avec l'importance technique des modifications demandées, et je parle en connaissance de cause. Tous ceux qui connaissent bien le dossier ont bien compris que Bouygues avait soumis au jury une évaluation volontairement ou involontairement sous-estimée qui lui avait permis de remporter le marché. Mais pour ne pas travailler à perte, il fallait absolument que les modifications inévitables sur un chantier de cette envergure permettent à l'entreprise de se rattraper en surévaluant lourdement tous les changements demandés par le maître d'ouvrage. Et le gouvernement de Polynésie de l'époque a refusé d'entrer dans ce jeu. C'est la raison pour laquelle Bouygues a recherché systématiquement le conflit pour tous les motifs possibles. Mensonge. Vous n'y étiez pas, M. Brion, alors évitez d'imaginer des choses. Moi, je vous le dis et j'engage ma responsabilité. Quant à la main-d'oeuvre, vous savez qu'il y a aujourd'hui 600 Polynésiens sur le chantier. Je dis bien Polynésiens de nationalité française. Il suffit aujourd'hui de lire les clauses du marché. Bouygues s'était engagé à employer au minimum 85% de main-d'oeuvre locale. Il est évident que la prétendue nécessité de faire venir des centaines de Marocains et de Philippins n'avait d'autre raison que de diminuer le coût du chantier et de créer un sujet de conflit supplémentaire. N'oubliez pas que Bouygues est la plus grosse entreprise multinationale au monde dans le domaine du bâtiment et du travail public. Ils sont parfaitement experts dans la manière de gérer ce genre de choses et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, la suite a bien prouvé que cette importation massive d'ouvriers étrangers n'était nullement nécessaire. Remerciez-nous au moins d'avoir géré correctement cet épisode. Après avoir tout tenté pour nous faire payer 11 milliards supplémentaires par rapport au devis initial, Bouygues a fini par conclure que la résiliation du marché était la meilleure solution pour limiter ces pertes. La rupture était inévitable. Elle a eu lieu. Comme le souligne le rapporteur en page 12, l'accord conclu entre Bouygues et la Polynésie française le 20 mai 2003 a été homologué par la Cour administrative d'appel de Paris le 24 juin 2003. Rien d'anormal. Il y a donc eu un réel retard, mais il n'est pas imputable au gouvernement de l'époque qui a préservé au mieux les intérêts de la collectivité. Troisième point que note le rapporteur et que je voudrais commenter. Après la résiliation du marché initial, certaines entreprises ont conservé leur marché sans nouvelle mise en concurrence. C'est vrai et c'était tout à fait justifié. Le travail avait commencé. Pourquoi fallait-il changer d'entreprise ? Le rapporteur précise d'ailleurs que la Commission des marchés, réunie le 17 mars 2003, a autorisé la passation de marché de gré à gré en se fondant sur l'article 31 du Code des marchés publics qui s'applique au cas où le titulaire d'un marché public est défaillant, ce qui était bien le cas de Bouygues, donc rien d'anormal. C'est ainsi que la maîtrise d'œuvre a été confiée aux sociétés ARC et OTH qui avaient déjà assuré cette mission pour le compte du groupement conduit par Bouygues. L'avantage, c'est que nous n'avons pas perdu de temps. De même, l'entreprise SMPP Sogeba, qui était déjà impliquée sur le chantier, a été attributaire du marché de grosse œuvre. Ces décisions étaient conformes à la réglementation et à l'intérêt public et le rapporteur relève d'ailleurs que les entreprises concurrentes qui auraient pu s'estimer lésées n'en déposaient aucun recours. Il faut également préciser que la plupart des marchés ont été attribués de la façon la plus classique à la suite d'un appel d'offres. Quatrième point. Trois lots importants ont été attribués à une entreprise filiale de Bouygues. Et M. Briand, il est évident que vous avez relevé cela, mais vous allez voir que ça n'avait rien d'extraordinaire. C'est une observation exacte, mais elle n'a pas grand intérêt. Le rapporteur a probablement voulu souligner le fait que malgré la résiliation de son marché initial, l'entreprise Bouygues a réussi, grâce à une de ses filiales, à ne pas être totalement exclue de la construction de l'hôpital. Comme je le disais il y a un instant, Bouygues est la plus grande entreprise mondiale de bâtiments et de travaux publics. Elle compte de nombreuses filiales dans le monde entier. Et je vous signale que bien avant le lancement de la construction de l'hôpital, Bouygues était déjà présent sur le territoire à travers certaines de ses filiales. Et il est évident que ces filiales ont la compétence technique et la compétitivité qui leur ont permis de remporter ces marchés. Il n'y a rien d'anormal. Et je dirais qu'au contraire, on nous aurait sans doute reproché d'avoir évincé, dans le cadre d'appels d'offres tout à fait normaux, d'avoir évincé des sociétés, alors qu'elles étaient mieux disantes, alors qu'elles étaient compétitives et compétentes, sous le simple prétexte qu'elles étaient des filiales de Bouygues. Voilà pour ce qui concerne la partie du rapport relatif à notre gestion. Maintenant, venons-en, après les péripéties du lancement de la construction, à ce qui s'est écoulé depuis. Et depuis 2004, je vous signale que c'est vous qui êtes responsable. Le rapporteur note que la formation du personnel à ses futures responsabilités n'est pas assurée. Rien n'a été fait depuis. Alors bien sûr, vous allez dire que ce n'est pas notre faute, c'est la faute de Pierre Hiro. Facile, facile. Mais c'est vous qui êtes responsable. Avons-nous une université pour former les médecins ? Madame Merceron. S'il vous plaît, Mme Chinfo. Alors je vais vous répondre, Mme Chinfo, dans un instant. Le rapporteur nous dit en page 17, je cite, « Le contrôle de la Chambre a permis de constater que la formation du personnel aux nouvelles techniques employées n'a pas encore commencé. » Je suis d'autant plus du tout fait que je sais pertinemment que le ministère de la Santé dont j'avais la responsabilité à l'époque avait pris les dispositions nécessaires pour que ces formations soient mises en place en temps voulu. Nous avions fait faire un audit des besoins de formation de l'ensemble du système de santé, y compris les dispensaires, les centres médicaux et les hôpitaux périphériques. En 2003, par un cadre spécialisé de l'assistance publique hôpitaux de Paris, APHP, il devait intégrer les besoins spécifiques au CHPF en tenant compte du nouvel environnement de travail, des nouveaux métiers, des nouvelles spécialités, de l'adaptation aux nouvelles technologies. Et je pense notamment à la radiothérapie, à la généralisation des systèmes informatiques, un plan de formation continue et de promotion professionnelle devait en découler, tant pour le personnel soignant que pour les techniciens. Le dispositif des bourses majorées devait être un outil privilégié pour orienter les jeunes Polynésiens en cours d'études vers les spécialités nécessaires au nouvel hôpital. Et je vous rappelle, Mme Shinfo, que dans un hôpital, il n'y a pas que des médecins. Ils ne représentent qu'une petite partie des 1 200 ou 1 300 agents qui sont au CHP. Et nous avions pensé à toutes les catégories. Il y avait donc des formations qui devaient se faire à l'extérieur, en formation initiale ou en formation continue, et d'autres qui devaient s'effectuer sur place. Et je vous signale que début 2004, nous avions déjà entamé les premiers échanges de discussion avec l'État pour la renégociation, pour la négociation de la 3e Convention Santé-Solidarité pour la période 2004-2008 et qui devait intégrer dans le cadre des contrats d'objectifs qui existent depuis 1994, le financement et l'expertise métropolitaine pour la mise en place d'un pôle de formation au métier de la santé à partir de l'IFSI, organisant les formations requises sur place ou en métropole. Tous les contacts étaient pris, le financement était en cours de préparation. Quand vous êtes arrivé, vous avez dédaigné ce dossier parce que vous ne vouliez pas le voir et vous avez perdu plus de deux ans. Alors, ne venez pas nous accuser d'être responsable. Vous n'avez rien fait depuis 2004, depuis presque trois ans. Sur ce plan-là, en tous les cas, c'est bien regrettable. Vous avez même modifié les bourses majorées pour donner encore moins envie à nos futurs jeunes médecins de revenir puisqu'ils n'ont aucun engagement vis-à-vis de la Polynésie, ni financier, ni moral. Ils iront travailler ailleurs, surtout s'ils doivent travailler avec des médecins moins qualifiés qu'eux, que vous aurez introduits dans le système. Deuxième point, l'estimation du coût de fonctionnement du futur centre hospitalier n'est pas encore connue. C'est vrai, même en novembre 2006, ce n'est toujours pas connu. En décembre 2000, le secrétariat d'État à l'Outre-mer s'étonnait que le chiffrage du coût de fonctionnement du futur hôpital ne soit pas complet et suffisamment précis avant même que les travaux aient commencé. Et il justifiait ainsi son refus de participer au financement de la construction. Mais depuis, je vous l'ai dit, les choses n'ont pas du tout évolu. Pire, le ministre de la Santé avait annoncé il y a quelque temps que l'audit commandité à l'inspection générale de l'administration de la Polynésie allait nous donner ces informations. Mais c'est complètement faux, puisque le rapport de l'IGA ne répond absolument pas à cette question puisque ce n'est pas la mission qui a été confiée à l'IGA. Donc, pour le moment, on piétine et vous en avez la responsabilité. Troisième point, les modalités de financement du nouvel hôpital dans son fonctionnement ne sont pas fixées. Mais qu'avez-vous fait depuis 2004 ? Qu'attendez-vous pour organiser une véritable concertation sur ce sujet ? On a abordé un petit quelque chose avec TAO-TRA. Il était question de transférer à la Polynésie, c'est-à-dire à un régime de fiscalisation, le coût de l'hospitalisation. depuis, TAO-TRA est mort et enterré. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Quatrième point, le schéma d'organisation sanitaire, nous dit le rapporteur, n'a pas été mis à jour. C'est vrai, mais je vous rappelle que vous êtes en retard. Le plan pour la santé, il était valable de 2001 à 2005. On est en fin novembre 2006. Rien n'a été commencé pour le mettre à jour. Le schéma d'organisation sanitaire qui a été élaboré en 2002 et que j'ai présenté ici à l'Assemblée. Et je vous rappelle que vous, représentant du TAVINI, à l'époque, vous avez voté pour ce schéma d'organisation sanitaire. Il ne pouvait pas en 2003 être complet à propos du nouvel hôpital. Mais néanmoins, il était prévu sa place. C'était à vous de le compléter. Et je vous signale qu'il va en 2007. Donc, dépêchez-vous de faire réfléchir les professionnels pour savoir où on va, quelle est la boussole aujourd'hui. On ne sait pas. Peut-être du côté de Fidji. Enfin, et c'est peut-être ce qui est le plus gênant... Il n'a pas écrit ça dans la chambre territoriale des comptes, M. le Président. Ce n'est pas dans la chambre territoriale des comptes. Non, mais attendez, attendez, M. Van Bastolaire. Vous croyez que M. le Président était dans le rapport ? M. le Président, M. le Président, s'il vous plaît. Continuez en termine. 30 secondes. Je demande à l'UPLD de ne pas vous... Je vais juste conseiller à M. Van Bastolaire de lire le rapport. Eh bien, elle n'a pas lu la même chose que moi. Alors, dernier point, et je conclue là-dessus, et je vous remercie d'avoir été un peu plus attentif à la fin. Le partenariat avec l'État est au point mort. Vous savez, par exemple, qu'on ne sait pas quelle va être la contribution de l'État pour le RSPS pour 2007. Et pourtant, ce sont bien les agents, les affiliés du RST, du RSPS, qui sont les principaux clients du CHPS. Le rapport de la Chambre des Comptes dit en page 20 la convention prévue pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2004 n'a pas été signée. Je parle de la 3e convention santé-solidarité. La relance de ce dossier apparaît aujourd'hui une priorité absolue dans la perspective de l'ouverture en 2008 du futur centre hospitalier de la Polynésie. Je vous transmets donc le message dit à votre ministre de la Santé dit au président du gouvernement qu'il est urgent qu'il aille retisser les fils du partenariat avec l'État pour que nous puissions bénéficier non seulement du soutien financier mais aussi de l'expertise technique dont nous avons absolument besoin pour cet hôpital. sinon en 2008 nous aurons du béton nous aurons du bon matériel mais nous n'aurons pas de quoi faire fonctionner cet hôpital. La balle est dans votre camp mesdames et messieurs. Je vous remercie. Nous passons le temps à madame Tamara Bob-Dupont. Merci monsieur le président. Alors avant de commencer je vous ai demandé à mes amis de l'opposition de réagir mais en silence. Ok ? Faire maïnois Maitaïopa Monsieur le président mesdames et messieurs les collègues de l'Assemblée cher public Yorana en application des dispositions de l'article 1272-48 du Code des juridictions financières le rapport d'observation définitive de la Cour de la Chambre territoriale des comptes concernant la construction du nouveau centre hospitalier état en est pour l'exercice 1999 et suivant a été transmis aux représentants de notre Assemblée afin qu'il soit débattu aujourd'hui au sein de notre hémicycle. Mesdames et messieurs après avoir longuement débattu des rapports sur la gestion financière du pays de la présidence et de ses services rattachés du GIP de la construction de la présidence de la Cétyle voilà que l'on nous présente ce énième rapport relatif cette fois à la construction du nouvel hôpital de Tarnay. Les rapports précédemment débattus mettaient largement en air zègue les dérives autocratiques et mégalomaniaques du Tahuéra mais cette fois je dois dire que c'est vraiment le pompon c'est la cerise sur le gâteau bref c'est le summum de la gabegie. Dans ce rapport dans ce présent rapport les faits reprochés par la CTC sont toujours aussi septomatiques du monde de gouvernance de l'ancien pouvoir que de joliment on a dit en sourdine donc les faits reprochés par la CTC sont toujours aussi septomatiques du monde de gouvernance de l'ancien pouvoir le style est réellement reconnaissable et la signature du Tahuéra évidente. Vous me direz avec des rapports aussi équivoques sur les errements de l'ancien pouvoir on arrive à reconnaître assez facilement l'art et la manière de nos collègues oranges en matière de gestion des données publiques. Mon intention n'est pas de stigmatiser le Tahuéra d'ailleurs ce rapport de la CTC n'est pas une commande de la majorité actuelle il s'agit simplement du fruit du travail des magistrats indépendants qui ont constaté preuve à l'appui la légèreté avec laquelle le Tahuéra a géré ce pays pendant plus de 20 ans. Ce constat il est accablant lamentable et désastreux. La façon dont vous avez géré et lancé la construction du nouvel hôpital est si pitoyable que je vous plains car cette image ou plutôt ce miroir de votre gestion passée ne doit pas être très agréable à regarder. En effet non mais on écoute hein c'est monsieur Gérard qui distrait l'assemblée à part d'écouter madame Tamara non il y a des mauvais élèves là-bas qui n'écoutent pas ok maman c'est l'héritage de votre enseignement madame Tamara vous qui avez été institutrice c'est votre héritage en effet vous avez à coeur dès que l'opportunité se présente de nous faire passer pour des incompétents notoires mais à ce sujet je pense que la palme vous revient et de très loin bref on est des affligeants rapports successifs de la CTC en fait je vous le concède en termes d'incompétence vous êtes les meilleurs et vous êtes les numéros de la GAPG quant aux conditions du lancement du projet de construction de l'hôpital de Taoné initié par votre gouvernement bravo Taohera initié par votre gouvernement la CTC indique que dès le départ du projet l'état a exprimé des réserves en raison de l'absence d'études préalables sur le financement futur de l'équipement de l'hôpital au vu du coût faramineux d'une telle construction j'estime que les réserves de l'état sont plus que justifiées un hôpital ça coûte aussi cher pour le construire que pour le faire fonctionner c'est une réalité indéniable et ne pas prévoir le coût du fonctionnement de cet outil relève de l'irresponsabilité pour ne pas dire de la folie dans un tel projet il me semble que l'objet n'est pas de construire pour construire ou de construire pour laisser une trace et flatter son ego mais de construire un outil à la disposition des Polynésiens en fonction des besoins et des moyens de notre pays ce n'était pas en l'occurrence la logique qui animait le gouvernement de M. Floss pour tout vous avouer je ne comprends toujours pas comment la construction de cet hôpital a pu être lancée sans étude préalable sur le financement de son fonctionnement c'est tout simplement affligeant d'en faire le constat d'autant que l'opposition dont je faisais partie à l'époque n'a pas cessé de décrier cet état de fait à l'époque nous défendions plutôt l'idée d'améliorer et de développer les structures de santé de proximité a été fait Mme Tamara Bob-Dupont ça a été dit déjà par M. Jacques-Ybriand s'il vous plaît paraphasé si ça se dit paraphasé répéter la même chose c'est sûr qui c'est qui parle c'est Julie Mme Bob-Dupont continue qui c'est qui vient de parler c'est Julie Tamara Mme Tahouhou Atama c'est Mme Bob-Dupont qui parle M. Jacques-Ybriand a terminé maintenant c'est Mme Bob-Dupont qui vous a dit de râler en silence comme lui vous dites des mensonges à l'époque je le reprend à l'époque nous défendions plutôt l'idée d'améliorer de développer les structures de santé de proximité telles que les dispensaires ainsi que les différents hôpitaux existants dans nos asupels alors vous avez travaillé à Nukuriva Tupouaye pour le président à Mme Tahouhou à Mme Tahouhou .... ... ... ... ... ... ... Il ne faut que tu pourras, et tu pourras, on verra. Oui ! Présit-il, présit-il... n'est-ce pas Thee Bébé ? Et vous ne vous trouvez pas ? Non, mais il ne faut pas se mettre en face. Je ne vous dis pas, mais il faut que tu pourras. Madame, ça me incomoda. Madame Tahouatama, je vous rappelle à l'ordre. Madame Tahouatama, vous pouvez continuer. Merci, M. le Président. Ah, Juliette est sortie. Madame Tahouatama, vous pouvez continuer. Ils ne sont pas entrés. En effet, nous soutenons l'idée qu'il faille éviter dans la mesure du possible les déplacements des malades des îles sur Popété afin qu'ils puissent être entourés de leur famille et qu'ils ne souffrent pas de l'éloignement avec leurs îles d'origine. Je pense notamment à la problématique de l'accouchement. Entre-temps, le territoire a lancé précipitamment ce projet sans programmation pluriannuelle de son investissement. Il s'est encore moins soucié d'évaluer les coûts de fonctionnement du futur hôpital. Et pour couronner le tout, il n'a pas dénié à évaluer l'impact de cette construction sur le système de protection sociale. À ce stade, ce n'est même plus de l'incompétence. C'est carrément un délire autocratique ou une gravissime fièvre du pouvoir. Plutôt que de répondre aux demandes de l'État visant à compléter le dossier, M. France a préféré lancer l'opération au risque de priver le projet de soutien financier de l'État. On vous propose de vous soutenir dans un projet de 33 milliards, moyennant un dossier complet, et vous vous permettez de refuser une telle offre. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'on y trouve le pourquoi de cette précipitation du gouvernement de l'époque dans le lancement précipité de la construction de l'hôpital Taoné. Et c'est M. Gaston France lui-même qui s'explique dans une lettre adressée à Mme Girardin, dans laquelle il indique, et je le cite, que sa conviction était que le gouvernement national avait le dessein de retarder le démarrage du chantier au-delà d'avril 2001, de manière à fournir à l'opposition polynésienne, en vue des élections territoriales, un argument de campagne tirée de notre prétendue carence à financer ce projet. En clair, cela veut dire que M. Floss a préféré lancer le projet en dépit de l'absence des nécessaires études préalables sur le coût de fonctionnement de l'hôpital en raison des considérations électorales. Vous auriez cru que cette précipitation était motivée par la nécessité de répondre urgentement aux problèmes du secteur de la santé. Que n'est ni se maintenir au pouvoir, voilà ce qui a motivé le gouvernement de l'époque à lancer précipitamment la construction de cet hôpital. Une précipitation qui se traduit aujourd'hui par des retards de livraison de plus de trois ans. Mais dans ce rapport, il y a plus grave encore à mes yeux. En effet, dans l'historique du projet en page 4, on apprend que des études et des audits concernant l'hôpital Maman, qui ont été menés à partir de 1994, démontraient dès cette époque la nécessité de construire un hôpital neuf au vu de l'état de délabrement de la structure de santé de Maman. Et pourtant, le Tahoeira a préféré lancer la construction de la présidence, projet qui date de 1996 avant celle du nouvel hôpital, dont le projet date de 1999. Et pour M. Gaston Floss, la construction de la présidence était manifestement une priorité qui passait avant le besoin évident pour le pays d'une nouvelle structure hospitalière. En deux mots, le confort de M. Floss et de sa suite avaient plus d'importance que les conditions d'accueil des milliers de Polynésiens malades qui ont été soignés à Maman, c'est vous dire ses priorités et ce n'est véritablement attristant pour le pays et sa population. Pour le reste, c'est-à-dire les mangouilles avec le groupe Bouygues et les conséquences des intempestifs changements de programmes de travaux dus aux humeurs du Président. Je vous en fais l'impasse. Concernant l'avenir de l'hôpital, il reste énormément de challenges à relever. La CTC relève que, même si elles ont partiellement fait l'objet de réponses, plusieurs questions restent néanmoins en suspens. Elles portent principalement sur la formation du personnel, de l'estimation précise du coût de fonctionnement, du schéma d'organisation sanitaire, intégrant la nouvelle structure et de la réactivation du partenariat avec l'État dans le cadre de l'ouverture du nouvel hôpital. Ces challenges sont en partie relevés et ce qui doit être fait sera fait et en tant voulu, car vous ne manquerez pas, chers collègues de l'opposition, de nous le faire savoir et c'est tant mieux. Pour conclure, je rappellerai les deux éléments qui m'ont frappé dans ce rapport, en l'occurrence, le fait que le gouvernement de l'époque a préféré donner la priorité à la construction de la présidence plutôt qu'à un nouvel hôpital, alors que la nécessité s'en faisait ressentir, ainsi que le fait que ce projet a été lancé dans la précipitation en raison de considérations électoralistes. Alors je terminerai mon propos sur une note ironique en m'adressant à l'opposition et plus particulièrement aux Tahouéra en leur disant que lorsque l'on voit la façon dont vous avez géré ce dossier et que vous nous traitez d'incompétents, j'ai envie de rire et de vous dire que c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, nous avons terminé ce point, il n'y a pas de débat, il n'y a pas non plus de vote. J'aimerais bien dire quelque chose, si vous permettez. Il n'y a pas de vote, madame la présidente, on ne débat pas. Non, il n'y a pas de vote, mais vous savez à quoi je pense ? Eh bien, c'est comme si nous étions... Président, il n'y a pas de débat. Oui, donc on ne donne plus la parole. Nous sommes sur un bateau qui est en train de couler. Et en lieu de sauver les passagers, la majorité des passagers, il n'y a pas de débat. Mais pourquoi est-ce que nous coulons ? Qu'est-ce qui est la faute d'un tel et d'un tel ? Président, il n'y a pas de débat. Donc nous passons au point numéro 4, sur la désignation de rapporteur du projet de loi de pays. À ce jour, nous n'avons reçu aucun projet de loi de pays à l'Assemblée de la Polynésie française. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la désignation de rapporteur. Maintenant, nous allons examiner la correspondance. Et je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Alors, M. le Président, tous les représentants ont dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée du 8 novembre 2006 et arrêté le 16 novembre 2006. Voilà, c'est ça. Merci, Mme la secrétaire générale. En ce qui concerne la prochaine séance, je vous informe que l'Assemblée de la Polynésie française sera convoquée le jeudi 30 novembre à 9 heures. Je demande l'avis de l'Assemblée. Ceux qui sont pour? 25 voix pour. 25 voix pour. 29 voix pour. Ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? 19 abstentions. Ceux qui ne votent pas? 19 abstentions. Donc, l'Assemblée sera donc convoquée le jeudi 30 novembre à 9 heures. Voilà, mesdames et messieurs les représentants, je vous remercie d'être venus. La séance est close. Sous-titrage Société Radio-Canada